Coucou tout le monde,大家好, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Janikelle pour que votre chinois soit nickel. Je suis Janikelle, votre kit chinois. C'est la première fois que vous venez ici. Sur cette chaîne, on parle plein de choses. L'apprentissage de la langue chinoise, les différences entre la culture française et la culture chinoise, mes propres expériences en France, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai toujours dit, sur ma chaîne pour apprendre la langue chinoise, il y en a pour tous les niveaux. Ça fait pas mal de fois, il y a des abonnés ou des gens qui sont autour de moi qui m'ont demandé le pinyin, c'est-à-dire la fameuse prononciation chinoise. Donc, aujourd'hui, c'est de vidéos pour vous pour représenter la prononciation chinoise. Tout le monde sait, la langue chinoise, c'est... C'est dur, surtout pour les caractères. Mais ça, on en parlera un autre jour. Par contre, pour la prononciation chinoise, c'est comme toutes les langues, ça suffit juste de savoir certaines règles pour prononcer. Mon objectif, c'est de vous apprendre les pinyin par plusieurs aspects, c'est-à-dire les consonnes initiales, les voyelles, les syllabes et les dons. C'est parti pour découvrir la prononciation chinoise. Vous savez, la prononciation chinoise, c'est construit par les lettres, comme les vocabulaires en français. Je vous mets un tableau de toutes les possibilités de pinyin. Vous voyez, c'est pas si difficile, hein ? La première partie, on commence par les consonnes initiales. La consonne, au début de chaque syllabe en chinois, peut former une consonne initiale. Il y en a 23 en total. Avant de commencer à lire tout ça, je vais vous dire un petit détail. En fait, les pinyin chinois, dans la vie quotidienne, on prononce pas exactement ce qu'on a appris dans les livres. Parce que des fois, c'est trop dur quand il y a plein de syllabes ensemble. Ça arrive. Parfois, on change la prononciation pour faciliter dans la vie quotidienne. Pour plein de règles, on en parlera d'une autre fois. Par exemple, le p, en pinyin, on prononce Je suis même pas sûre que vous m'entendez. C'est dur pour reconnaître. Donc, pour les débutants, quand on apprend les consonnes initiales, on ajoute automatiquement une voyelle à la fin pour la prononciation. Maintenant, vous répétez après moi. Po, 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 Moi, moi. Pho, fo, d, T, te, 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 ne, ne. Voyez, on ajoute toujours une voyelle pour vous montrer la prononciation, pour reconnaître mieux. Jusqu'à maintenant ça allait, la seule prononciation, la seule consonne initiale que j'ai vu qu'il y avait un peu de problème selon mes expériences avec mes élèves, c'est le R, le R en français. Certaines ont du mal à prononcer. En fait, vous roulez la langue, ça ressemble un peu comme je, qui commence par je, je, mais c'était un son très court, en chinois c'est plus long, c'est j, on continue, il nous reste 5. Ici, n'oubliez pas de distinguer et Le premier, c'est de rouler la langue pour la prononcer Et deuxième, vous avez une langue qui touche presque autant La langue est plate. Alors pour prononcer un PI, il faut des consonnes initiales et aussi des finales. En français, c'est plutôt voyelle. Maintenant, on va voir ensemble les voyelles. Pour les voyelles, on se barre par plusieurs catégories. La première catégorie, c'est les voyelles monophoniques, c'est-à-dire une lettre. Vous répétez après moi. A, A Ouvrez, grand la bouche, comme Oh là là A, la, A O, O Mais en pied, le O, on a un petit O devant Ça fait O, O E, E E Il faut ouvrir grand la bouche Direz Ça, c'est une petite voyelle qui pose un peu de problème des fois En français, il y a oeuf qui ressemble pas mal Mais E, en français, c'est un ton très court Ici, il faut prolonger Un petit exemple Avoir faim, en chinois, c'est Tout simplement J'ai faim On fait une grimace C'est comme ça qu'on a faim Ça, c'est facile Iran, imaginer, identité C'est comme Coucou Un loup U U Comme Luciole Ludé Ludin Ce sont les voyelles monophoniques Il y en a six Si vous avez remarqué En chinois, on prononce toujours plus long Que en français Les voyelles composées Il y en a neuf Ça construit par deux lettres ou plus Aï Aï É É Oué Oué Ao Ao O O You You Ié Ié U Ué Er Une petite chose à noter Le Parfois, on dit C'est une voyelle spéciale Parce qu'elle n'a pas besoin D'une consonne initiale Pour construire une syllabe Elle peut avoir des sens Tout seul Par exemple Er Do C'est l'oreille En chinois Er Do Ensuite Les finales Nasales Il y en a neuf En total Mais en chinois On dit plutôt Tièm bi yunmu Et Hou bi yunmu Ça veut dire Les finales nasales Devant Et les finales nasales Arrières Vous allez vite comprendre Tièm bi yunmu Les finales nasales devant Il y en a cinq Et les finales nasales Arrières Il y en a quatre Maintenant je pense Que vous avez compris Pourquoi on dit Devant Et arrière En En Et En En C'est quoi la différence Quand on prononce En Avec un j Ensemble C'est arrière Le nez Est près de la gorge Il tremble En En Et En En C'est plutôt cette partie Bon On ne va pas apprendre trop En une fois Petite révision ensemble Aujourd'hui On a appris Les consonnes initiales Il y en a vingt-trois Vous répétez Après moi Po Po Mo Faut De Te Ne Le Le Ge Ke He Ji Qi Xi Ji 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 H Roe Trying Ji warnings composé, il y en a neuf. Et pour les finales nasales. Première partie. Et la deuxième partie. Est-ce que c'était difficile? Je ne pense pas vraiment. Il faut juste bien écouter, répéter et s'entraîner. Je pense que ça c'est la clé d'apprendre toutes les langues. Ça vous a plu ce cours? Vous avez appris quelque chose? Mettez un petit like, ça me fait très plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des difficultés à le prononcer. Ça m'intéresse beaucoup. La prochaine fois, on va attaquer les finales spéciales. Ce sont les finales qui sont déjà faites. Et plus tard, les fameux dons. Je sais que ça vous intéresse. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas arrêter chez Nickel. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Je verrai la prochaine fois si vous avez bien révisé.